Je suis David Ferrez, je suis formateur soudage sur le centre de Valence. Mon parcours est un peu atypique, j'ai toujours été dans le métier de la métallurgie, j'ai fait un CAP chaudronnier et j'ai travaillé quasiment 20 ans dans l'aéronautique. Cette sensation c'est quand vous relevez la cagoule et que vous avez vu que vous avez fait un joli cordon. Tout le travail qui est fait avant pour arriver à obtenir ça. Quand vous soudez une pièce, il y a peut-être déjà 100 ou 120 heures de travail qui ont été fait dessus, donc vous avez la responsabilité d'être professionnel et d'être efficace. C'est ça qui me plaît. Aujourd'hui je tente une nouvelle aventure sur la cellule robotisée. C'est une nouvelle formation qui est lancée sur trois centres AFPAR en national. On est parti en compétence avec plusieurs collègues pour être opérationnel et former correctement les gens sur la cellule. Un bon formateur, ce n'est pas forcément un bon soudeur. Je connais des gens qui sont très bons soudeurs, mais qui n'ont pas la capacité à transmettre leur savoir. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils ne le savent pas. Alors moi, j'aime le contact avec les gens. Donc mon métier, je l'aime et j'ai envie que les gens le fassent. Donc après on ne peut pas le faire faire à tout le monde, mais voilà. Donc c'est dans le fait de, alors pas de transmettre, mais de leur parler de mon expérience professionnelle, de mon parcours de simple petit soudeur et aujourd'hui arriver à être formateur. Donc voilà, et je leur montre que c'est possible juste avec un CAP et qu'on peut évoluer et arriver à ce poste-là. Il y a un an et demi, on a formé 12 réfugiés, donc de tout horizon. Ils ont tous réussi le module à plat. Et sur les 12, il y en a quasiment 10 qui sont en emploi. Et je suis en contact avec un Éthiopien qui vient me voir régulièrement. Ça fait un an et demi qu'il est dans une entreprise. Il a un salaire plus qu'honorable et il est content. Et donc on a réussi, et l'AFPA, on a réussi ce projet de former des stagiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada